Autant donné que c'est traduit de la rache, le style du texte se ressent, le style de la rache, c'est parfois perçu de la nature, de la stylistique, de la syntaxe, de la texte directement à écrire, mais même si ça reste un peu plus facile. Je n'ai pas l'intention de passer avec vous le temps nécessaire pour lire ensemble tout le texte et l'étudier. Je vais vous contenter, si vous voulez, dans un premier point de vue, dans une très rapide présentation du projet de la rache, de la question telle qu'elle est posée par le disciple de Rambam, et puis de donner l'approche générale de Rambam, qui est très intéressante, en particulier sur ce sujet, et on pourrait, d'une certaine manière, métaboliquement, voir de quelle manière fonctionne, du point de vue intellectuel et spirituel, la pensée de l'ennemi, non seulement par rapport à ce sujet, mais d'une manière générale. La question telle qu'elle est posée, vous avez la première ligne du texte, est-ce que la vie de l'homme en ce monde est déterminée, prédéterminée à l'avance, avec un terme fixé, a priori ? Le texte, lequel terme de l'existence lui adviendrait nécessairement ? Et par conséquent, cela impliquerait que, quels que soient les aléas de l'existence qu'il pourrait rencontrer, les accidents qu'il pourrait y avoir, et bien, nécessairement, il y survivra, ou que, au contraire, les bouddhaïs, les surs, les aléas de l'existence qui pourraient lui survenir, est-ce que cela le tuera, en cas de l'échange ? Nous allons donc poser la question en termes suivantes. Si la providence divine n'a pas décidé qu'il devait mourir tel jour, à telle heure, qu'il est renversé par une voiture écrasée, en fait, il ne mourra. Alors que, si la providence a décidé qu'il devait mourir, à ce moment-là, un papillon de l'Esprit-Faï, on va voir à peu près les critères généraux de la question. Alors, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi la question se pose. Je veux dire par là que ce n'est pas un sujet que nous trouvons abordé dans le Talmud, en tant que sujet de réflexion. C'est un sujet qui, en tant que tel, n'apparaît que dans l'ambiance spirituelle de l'islam. Parce que, une des croyances de l'islam orthodoxe, en l'occurrence, ce n'est pas Mektou, c'est la jeune, mais ça fait partie de Mektou, de manière, de Mektou, c'est que la divinité détermine de façon absolue et sans aucun recours la durée de la vie humaine. Ce principe s'appelle le rageux. Et donc, étant donné qu'un petit peu, si vous considérez, ce que Mélonine a dû essayer de faire avec le Morin-Bourghi, ça veut dire de se mesurer avec des courants spirituels et intellectuels de son temps, dans lesquels les Juifs étaient insérés, dans lesquels ils baignaient, d'un vue de leur existence, et que ça ne pouvait pas ne pas poser des questions. Et donc, Mélonine se mesure par ces problématiques dans le Morin-Bourghi, qui ne sont pas nécessairement, a priori, des problématiques juives en tant que telles. Le déterminé, c'est une problématique, qui est une problématique ancestrale depuis, je crois, la Création de Dieu. C'est-à-dire que c'est sous-jacent de la vie de chaque homme à madame. Il a demandé à Dieu, au moment où il allait lui dire que sa punition allait mourir, que sa vie allait se terminer. et qu'il était interloqué, si on peut dire, par ce genre de réflexion. N'importe quel homme a besoin d'avoir une réponse à ça. Oui, je réfute, je conteste. Je dis qu'en atmosphère traditionnelle, hébraïque et juive, le problème ne se posait pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une préoccupation, mais elle était perçue comme étrangère à la conscience juive. Je m'en expliquerai, je vais l'indiquer par la suite. Dans la gamara, je ne sais pas si dans la gamara ou dans le cash, par exemple, David Amelèvre, que dans l'Allemagne, on n'a pas pu atteindre parce qu'il n'est pas très étudié. C'était réuni son temps. D'abord, ce que vous avez présenté est un moment en ma faveur. Ça veut dire que, Dieu ayant décidé que ce jour-là, le roi David devait mourir, et voilà que l'ange de la mort était impuissant contre le roi David, parce qu'il étudiait la Torah. Vous comprenez ce que je dis ? Ça veut dire que s'il n'y avait pas, et on y reviendra encore à la suite, ça veut dire que, vous comprenez bien l'idée que j'essaie de vous faire percevoir au travers précisément de vos remarques et de vos réflexions. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que Dieu, d'une manière totalement arbitraire, du point de vue de sa décision, ait décidé que David devait mourir ou que David meurt. Tout se passe comme s'il y avait, dans la réalité du monde, tel que Dieu l'a voulu, quelque chose qui fait que la toute-puissance de Dieu pourrait être, d'une certaine manière, limitée, de par sa volonté à lui, en tant que tel, parce qu'il a décidé que devait être la puissance de l'homme dans le monde. On a toujours présenté l'histoire comme quoi c'était le temps de mourir, et là, en tout d'abord, n'ayant pas accès, a fait un complot, pour qu'en fait, ça s'arrête. Mais c'est très exactement ce que j'essaie de vous dire. C'est le fait que, face à une conception, où il suffirait que Dieu le veuille pour que cela se produise... Non, ça, je comprends plus ça. Ce que je veux dire, c'est que, malgré tout, il y a quand même un temps qui est fixé. Non, non, c'est pas que, malgré tout, il y a un temps qui est fixé. C'est le fait que, dans le cas du roi David, il avait un temps de 70 ans de vie qui lui avait été donné en cadeau par Adam Arichol. Et donc, on ne peut pas, si vous voulez, prendre le sujet au milieu. Nécessairement, on prend toujours le sujet au milieu. C'est une donnée, si je puis dire, de fait. Mais il faut quand même avoir, ne serait-ce que du point de vue méthodologique, je veux dire qu'on fait semblant qu'on sait ce qui est dans les épisodes précédents. Et donc, il faut relier cela à ce minraje qui nous dit que lorsque Akadosh Baruch Hu a fait défiler devant Adam Arichol toutes les générations à venir, eh bien, il a rencontré la présence à chance simultanément de quelqu'un qui devait naître et qui ne pouvait pas parce qu'il n'avait pas de temps de vie. Et donc, le Midrash présente Adam Arichol posant la question à Akadosh Baruch Hu, lui demandant, est-ce que les cadeaux, ça existe là-haut ? Alors, Dieu lui dit oui. Alors, il dit, voilà, moi j'ai un temps de vie de 1000 ans qui m'a été alloué. Et donc, je donnais 70 ans de ma vie à ce personnage qui ne peut pas naître et qui était le roi de vie. Donc, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire que les 1000 ans d'Adam Arichol et les 70 ans de David et pourquoi Adam Arichol doit donner et quel est le rapport entre Adam, David, Machiach, toute cette émane. En tout état de cause, je ne dis pas qu'il n'y aurait pas de la part de Dieu le fait qu'il décide un tel maintenant doit mourir. Ce n'est pas ça que je dis. Ce n'est pas non plus ce que Maïmonie. Ce que Maïmonie vous dit, et vous allez l'entendre le dire de manière extrêmement claire et nette, c'est que ce n'est pas du tout une catégorie de la foi juive traditionnelle de penser qu'il existe de façon absolue un thème à l'existence humaine fixé a priori par Dieu. Et il le dit de la manière suivante. La première phrase de la Toshua de Maïmonie est « Il n'y a pas chez nous de fin fixée à l'existence. » et le premier paragraphe dans lequel il explique, l'explicite, si je puis dire, cette chose-là, en disant que l'être vivant, et l'homme étant un être vivant, le premier niveau dans lequel Maïmonie situe sa réponse, c'est par rapport au fait qu'il y a une existence, je dirais biologique, physiologique, physique, une existence naturelle, et que cette existence naturelle, là, il faut que nous nous fassions un petit clin d'œil intérieur. C'est le bon Dieu qui a fixé les droits de la nature. Ce n'est pas une force extérieure à la volonté divine, c'est Dieu qui a décidé que le monde fonctionnait d'une certaine manière du point de vue des réalités naturelles. Ce qui permet à Maïmonie ici de citer un médecin de l'Antiquité qui s'appelle Galien en français, dont Maïmonie d'ailleurs traduit une partie de l'œuvre mais la plupart de la traduction de Maïmonie est perdue. Il n'y a que des extraits, des traïms de ce point de vue-là. Il dit voilà, eh bien, lorsque les conditions de fonctionnement biologiques, physiologiques de l'homme se maintiennent, alors sa vie se maintient. Et puis ici, il y a des déséquilibres et des désordres, etc. Alors cela peut provoquer le fait que... Vous n'avez pas dans le texte que je vous ai distribué la première partie de la Tushuva de Maïmonie. Pourquoi ? Parce que le Rav Shulat a décidé qu'il ne l'inclurait pas dans ce livre. Nous la possédons, c'est dans une autre édition. C'est tout rare, mais c'est la raison pour laquelle Maïmonie ne l'a pas inclus, c'est parce que c'est une partie, à proprement parler, je dirais, médicale de sa Tushuva. Où il explique quels sont les critères de longévité du point de vue de la médecine. On pourrait considérer, dans les termes contemporains, que Maïmonie a fait une espèce de dissertation de géontologie, expliquant, ben voilà, si tu as une hygiène de vie qu'on a, si tu manges en quantité et en qualité ce que tu dois manger, que tu bois et que tu fais des exercices et que tu ne fais pas des excès, etc., alors tu es à l'inclin. Et puis si tu te conduis de telle et telle façon désordonnée, etc., tu abrèges-t-elle. Et que cette prolongation de la vie et cet abrègement éventuel de la vie répond aux exigences naturelles telles que Dieu les a fixées. Et c'est la première partie de la réponse de Maïmonie. La deuxième partie de la réponse de Maïmonie est plus traditionnelle, si vous voulez. Et ça veut dire que, du point de vue de la méthodologie que je vous avançais tout à l'heure, nous avons à apprendre de Maïmonie que les deux registres, le registre de la réalité physique, naturelle, du monde tel qu'il fonctionne, et le registre de ce que nous apprenons par la Torah, se complète et ne se contredisent pas. Et il va donner, dans le cadre de sa réponse, un certain nombre d'exemples pour illustrer ce fait. Et il a choisi de l'illustrer en particulier de deux manières, parce qu'il voulait montrer que cette question ne concerne pas seulement, lorsqu'il dit « il n'y a pas chez nous » le quai de Spatzou de l'Akhaïm, que ce n'était pas quelque chose qui ne concernerait qu'Israël, que ça concerne l'humanité en général. Et c'est la raison pour laquelle le premier exemple qu'il apporte et l'exemple de l'invée avec Yonah, que Dieu a décidé d'envoyer Jonas, Yonah, donc à Ninive, pour annoncer que, voilà, incessamment, sous peu, Ninive sera détruite. Je ne vous raconte pas l'histoire des poissons, et je ne sais pas. Et puis, Yonah arrive là-bas, il marche un tiers de la vie, il fait sa déclaration, ils font toujours pas, et Ninive est pardonné. Ça, c'est un exemple que même le débat peut dire que les conduites, la conduite de l'ordre, aussi bien que dans la première partie, la conduite de l'hygiène de vie, que d'autre part, la conduite du point de vue de la mortalité et du retour sur les fautes qui ont pu être permis, etc. aussi bien par rapport à ce jugement divin par rapport aux fautes que à ce jugement divin par rapport à l'hygiène de vie, l'homme a une certaine maîtrise de son existence et de la durée de son existence. Le deuxième exemple que Maïmouine nous donne est un exemple qui va être tiré de la Torah. et je dirais de ce point de vue-là de la cohérence du discours de la Torah. Maïmouine va utiliser comme argument le fait que lorsqu'il y a une multremètre chou, c'est ce que c'est une multremètre chou. Je n'ai pas besoin de traduire tout ce que je veux. Ce qu'il y a une multremètre chou, alors, une fois que on a enrôlé à part qui aori tous ceux qui devaient être participants à la guerre, alors, le héros d'âme va faire un certain nombre de déclarations. C'est-à-dire, qui est celui qui a contracté mariage et qui n'a pas encore épousé sa promise, etc., qu'il rentre chez lui de peur qu'il ne meure à la guerre et qu'un autre l'épouse. Et puis celui qui a tenté une vie et puis celui qui est... Et là, il m'a une multremètre tout simplement. Si, quoi qu'il arrive, il pouvait mourir à ce moment-là, ce verset n'a pas de sens. Si nous disons que s'il ne meure pas à la guerre, alors il y a une tulle qui va lui tomber du poids, il va pousser et glisser son peau de banane ou quoi que ce soit, mais qu'en tout état de cause, à ce moment-là, il devait mourir, alors lui dire ne va pas à la guerre, rentre chez toi parce que il vaut mieux que tu épouses la femme plutôt qu'un autre le fasse. Vous comprenez, c'est la Torah qui parle. c'est bon. Alors voilà, maintenant je vous laisse le texte et... La question c'est est-ce qu'il y a quand même un taxi ? C'est-à-dire que l'homme ne peut pas changer le taxi qui est attribué, mais est-ce qu'il y a un taxi ? Apparemment, il y a un taxi. C'est-à-dire qu'il y a un taxi. C'est-à-dire qu'on pourrait dire à propos de ce taxi, il y a la chose humaine. Il y a un taxi général. la durée de la vie humaine en moyenne, a priori, d'une certaine manière, pourrait dire la chose suivante. Voilà. la providence divine a décidé qu'en 70 ans d'existence, l'homme avait suffisamment de temps pour faire ce qu'il doit faire. Et puis voilà que dans certains cas, 70 ans, ça peut ne pas être suffisant à l'arrière de planche. Et puis peut-être que dans certains cas, il peut avoir terminé plus tôt. Et bien qu'il y ait un cadre, éventuellement, général, de cette année, il n'en reste pas. Non, que ce n'est qu'un cadre. Grande ligne, ligne directrice, de la vie humaine. On peut même, d'une certaine manière, aller plus loin. On pourrait dire qu'au moment de la naissance, il y aurait un certain nombre de principes concernant l'existence de quelqu'un qui vont être posés. De la même manière que la providence avant la naissance, même avant la conception, de quelqu'un, va décider est-ce qu'il sera brun, long, grand, petit, solide, gringalet, en fait, toutes sortes de choses qui concernent son existence physique. et, en tout cas de cause, Emmanuel insiste énormément là-dessus, tout cela, ce sont des choses sur lesquelles l'homme n'a aucun pouvoir ni aucune prise, mais sur le fait d'être tzadik pour achat, son pouvoir est total. et puis, là-dessus, nous avons un certain nombre de principes traditionnels qui vont nous dire, par exemple, que la prière peut être efficace. La prière peut être efficace, ça veut dire que quelqu'un va prier pour vivre plus longtemps, ou quelqu'un va prier pour que quelqu'un vive plus longtemps, et, voilà, cette prière peut être non seulement entendue, mais exaucée. Le principe du « ajout » que je l'ai annoncé tout à l'heure au point de vue de l'orthodoxie musulmane, aucune prière ni aucune instance ni rien ne peut modifier cette décision d'hybride absolue. est radicale. Pourquoi ils prient les musulmans ? Ils s'imposent à l'autre. Oui, en fait, vous avez étudié les prières musulmanes ? Non. Les prières musulmanes sont essentiellement des louanges. C'est-à-dire qu'on pourrait dire d'une certaine manière, c'est un sujet qui est très complet, cette prière, mais si nous considérons l'atshila, ce que nous faisons, surtout du « shahari » le matin. Il m'a dit c'est un peu plus simple, mais il y a de « shahari ». Alors, nous avons par exemple les « birkotashahar » ce n'est pas des prières. Les « birkotashahar » ce n'est pas des prières. Dans le cadre des « birkotashahar » il y a des comment dirais-je, des « yekiratsov » qui dans certains minagims sont de « birkotashahar » à savoir que la deuxième partie de « birkotashahar » c'est vrai, vous avez des « birkotashahar » et donc il y a une demande qui est faite que de la manière dont la tradition nous dit que « nushalma parim s'fakému » puisque nous ne pouvons pas en ce moment offrir les corbanotes que nous devrions offrir alors au moins nous en lisons le texte et nous demandons que cette lecture en l'absence de la possibilité de les faire vraiment nous soit comptée comme ça nous l'avons fait. Ça fait le produit technique c'est davantage une trinale qu'une tefilale. Ensuite il y a les pshukes de zimkha. Comment ? C'est-à-dire votre trinale après la mentafale ? De la nature d'une supplique mais ce n'est pas une bakasha une bakasha c'est bakasha tsukakim. Ensuite nous avons les pshukes de zimkha. Les pshukes de zimkha c'est des teili c'est des shvakim. C'est le fait que étant donné que tu vas progressivement t'approcher de telle manière que tu te mets deux mots en prière devant Dieu et bien il faut que tu prennes de plus en plus conscience de devant qui tu vas prier. Donc c'est que les pshukes de zimkha ce n'est pas des pshukes. Vous comprenez ce sujet ? On peut dire que la prière musulmane elle est essentiellement de cette nature-là de reconnaître de reconnaître la puissance et la grandeur et la miséricorde de ce Dieu tout puissant qui peut etc. Et puis il y a malgré tout le fait que et on ne s'est pas vraiment réunis pour expliquer la théologie musulmane que le musulman lorsqu'il doit faire quelque chose indépendamment des cinq moments de la prière avec le rite va aussi être capable de demander le secours l'aide divine. C'est très délicat de parler de l'islam parce que on est musulman et que peut-être que c'est un peu académique de parler mais il n'y a pas dans la dans la prière pour utiliser ce terme dans le rite musulman ce rite central du Shemona Israël qui du point de vue de la religion d'Israël trois fois par jour on est debout devant Dieu et on lui demande des choses. L'essentiel du Shemona Israël c'est ce qui s'appelle des Bacachot indépendamment du rite marocain des Bacachot des Bacachot des Chambres au Marigny c'est très joli d'ailleurs c'est très joli c'est très joli c'est bon et alors je pense que par rapport à ce sujet je vais hésiter moi je pensais compléter cette première approche par un texte du Ramchal de Moshé Mbatsako sur les de Bacachot de Bacachot il y a un ma'na de ma'na rafohma dans lequel il étudie essentiellement une partie de la liturgie de Bacachot et une partie de Bacachot et de Nizhoji de Bacachot à ce sujet et donc il discute à cet égard ce qui semble être des choses que nous disons dans le de Chuchana en particulier le fait qu'il y a des choses qui se décident concernant le né avenir et l'avenir qui est miyamut et qui et comment et toutes ces choses et donc le Ramchal très patiemment se confronte à à ces sujets si j'ose dire avec une préoccupation et ça je voudrais me servir de cette remarque là comme transition vers le deuxième et la lutte et vous proposer à la réflexion une chose que en quelque sorte nous devons avoir présent à la conscience c'est que malgré le caractère apparemment fixe définitif déterminé que semble avoir cette liturgie de recherche et voilà rien n'est jamais décidé définitivement parce que rien ne résiste à la de je l'ai dit d'une manière un peu simpliste mais malgré tout ça c'est un principe radical absolu de la tradition je pourrais citer par énormément d'exemples mais j'imagine que la plupart des exemples que vous pourriez les citer vous-même ne serait-ce que celui de la discussion entre le prophète Isaïe et le roi Ézéchias le prophète c'est un prophète un roi c'est un roi le prophète vient voir le roi et lui dit tu vas mourir et tu ne vivras pas et le roi lui dit ça y est tu as fini tu es parti c'est très ligné c'est parce que j'ai une tradition qui me vient de la maison paternelle c'est-à-dire que c'est bien le roi d'Amy que même si le glaive tranchant est posé sur la gorge de l'homme qui ne désespère pas de la miséricorde divine c'est quand le prophète qui est venu parler au nom de Dieu pour lui dire tu vas mourir en ce monde et tu ne vivras pas dans le monde à venir et bien le roi Ézéchias lui dit au delà de la prophétie que tu viens de délivrer de cette manière il y a la foi que j'ai dans la provenance divine alors c'est pas contradictoire c'est le fait que et ça veut dire que cette force qui de par la volonté divine a été donnée à l'homme de pouvoir transformer et modifier à tout moment et à tout instant n'importe n'importe quel xera concernant concernant l'homme bon je pense que c'est c'est clair et donc il y a ici je pense un un sujet pour lui-même qui est le sujet de l'atmosphère spirituelle dans le cadre de laquelle les affirmations qui sont données concernant les décisions divines et tout ce qui s'ensuit dans quel cadre cela se situe dans quel cadre dans quelle atmosphère morale spirituelle intellectuelle les choses sont dites si nous savons que l'a priori de la volonté divine c'est que l'homme réussit son projet d'existence vous comprenez ce que je veux dire c'est que l'homme a été créé globalement l'humanité si vous voulez chaque homme individuellement chaque homme individuellement est sous le regard de Dieu chaque homme individuellement existe dans le monde parce que Dieu a voulu son existence et il faut comprendre cette notion que Dieu a voulu son existence dans l'atmosphère dans laquelle les parents souhaitent et désirent l'existence de leur enfant c'est à dire qu'il y a un amour des parents pour l'enfant les enfants et il y a un amour de Dieu pour ses créatures et pour ses créatures en général et chacune d'entre elles en particulier et que ce que Dieu désire ce n'est pas seulement si j'ose dire de cette manière là que sa volonté se fasse mais ce qu'il désire c'est que sa volonté qui se fasse c'est le fait que l'homme réussisse sa vie vous comprenez le sens général si on oublie cette horizon là des raisons de notre présence dans le monde alors il y a toutes sortes d'affirmations de la piété qui risquent de prendre une connotation qui une atmosphère une façon de penser qui serait faussée un petit peu comme parfois vous savez il y a un vélo et puis la voie elle peut être un peu voilée alors ça on pédale droit mais le vélo lui c'est suffisamment clair cette chose là alors je suis parfaitement conscient du fait que ce type d'approche en ce qui me concerne je considère que ça a l'avantage mais je suis conscient aussi du fait que certains peuvent considérer que ça le défaut de demander de la part des gens qui réfléchissent à ces sujets une certaine gymnastique si je puis dire intellectuelle parce que ça nous amène à devoir souvent penser simultanément les choses de deux manières qui semblent contradictoires ou en tout cas en tension l'une par rapport à l'autre l'une de ces tensions c'est celle à laquelle nous sommes habitués concernant le principe de beaucoup plus de l'homme des sciences que le principe de la toute puissance divine et de la liberté humaine vous comprenez ces choses là alors moi je dois vous faire un avis je ne suis pas particulièrement friand des réflexions théologiques métaphysiques où on va se poser des questions de savoir et comment est-ce que rationnellement je vais pouvoir concilier des idées qui sont apparemment en tout cas inconciliables des jeunes ça ne me préoccupe pas beaucoup ce genre de choses je comprends que certains puissent être préoccupés par cela mais je pense que la tradition juive d'une manière générale nous apprend c'est un apprentissage mais que la tradition juive nous apprend à être beaucoup plus préoccupés de ce que je dois faire que de pensées c'est un apprentissage c'est un apprentissage comment est-ce que je dois d'être c'est un apprentissage que je dois vous avez une réflexion sur ce genre de problème je vais rentrer un petit peu dans ce genre de problématique c'est vrai que la vie d'un bon jeu c'est de faire ce qu'on lui dit de faire mais d'un autre côté quand on commence à réfléchir à ce genre de choses et d'une indéterminée et d'une part déterminée il faut aller de ton nom je pense je peux vous donner une chose je peux vous permettre de petites réflexions sur ce genre de ce que ça veut dire je pense que c'est un petit peu plus complexe si je vous dis il y a d'abord le déterminisme ou le pas déterminisme collectif et il y a le déterminisme ou le pas déterminisme personnel et sur le plan de ce que moi je me suis c'est sûr d'avoir eu ce que j'ai compris en tout cas de ce que nous donne la Torah mais soit ce que parache la semaine prochaine avec le cher Abbéno qui essaye de prendre un lieu de laisser rentrer en Israel etc il y a des limites sur le plan du projet divin c'est-à-dire un projet divin a ses limites parce qu'il y a un certain point il veut bien donner une liberté c'est un peu comme dit Laurent Bain c'est-à-dire un col de sa touille un réchout nettona c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de tout là-dedans mais avec le petit esprit de l'homme qui n'est pas capable d'intégrer le par contre pourquoi tel gosse vit un an et pourquoi est-ce qu'il est né à Varsovie en 36 et l'autre il est né en 302 à Rabat on ne peut pas trop le savoir au Vaux-Jérosolène on n'est pas on n'est pas c'est-à-dire que si on commence à reprendre la taille on a des petits problèmes dans la vie mais effectivement il faut donner les l'eau et les garrotes bien alors ça veut dire qu'il faut étudier la Torah mais vous comprenez ce que j'ai à nous dire il faut étudier la Torah c'est une très grande différence l'étude de la Torah et les dissertations philosophico-théologico-métaphysiques nous n'avons pas dans la tradition juive des traités de philosophie et de métaphysique nous avons le Talmud et le Talmud très curieusement qui aborde tous ces sujets que vous avez évoqués les aborde à partir non pas d'une réflexion théorique mais d'une réflexion pratique et cette réflexion pratique le fait de dire si tu ne considères ces questions que d'un point de vue intellectuel et bien tu vas finir par te fourvoyer je vais vous donner un premier exemple à ce sujet je vais essayer de le faire aussi rapidement plus possible parce que c'était pas ce que je me proposais l'étude c'est toujours un peu happening comme ça ça n'a pas besoin d'être carré d'être terminé etc mais par rapport à ce sujet il y a très simplement la chose suivante c'est que à un moment donné de l'histoire d'Abraham Abraham a décidé de faire la guerre pour aller sauver son neveu Lot qui avait été fait prisonnier par des rois qui étaient en guerre c'était pas une guerre qui le concernait il y avait la guerre de quatre rois contre les cinq rois bon c'est pas notre sujet d'étude mais toujours c'est dit que Abraham qui s'appelle encore Abraham à ce moment là a décidé qu'il ne pouvait pas laisser Lot aux mains de ses rois et puisqu'il ne pouvait pas laisser Lot aux mains de ses rois il devait s'occuper de tous ceux que ses rois avait fait prisonnier etc alors tous les gens de Sodome etc il part en guerre il débat à plate couture il revient il a la rencontre fameuse avec Melchizedek et de tout ce qui se suit à la suite de cela Dieu s'adresse à Abraham il lui dit Al-Tira Abraham Sra-Khar Ben-Od etc vous vous rappelez tout ce passage ? je dois dire que nous devons considérer que notre grand-père Abraham a une réaction je dirais un peu un peu c'est un peu je parle Dieu vient de lui faire des promesses extraordinaires et il lui dit je me dis tu me dis ton salaire tout ce que ça de quoi tu parles ? je n'ai pas d'enfant et je vais avoir un salaire qui va hériter de tout hérité de tout ça veut dire tout l'effort spirituel que j'ai entrepris depuis que j'ai brisé les idoles de mon père et tout ce que j'ai fait tout ce que j'ai fait dans le monde pour annoncer la présence divine et tout cela tout cela n'aura pas de suite alors de quoi bon Dieu me parles-tu lorsque tu me dis que mon salaire sera très grand ? ça n'a aucun sens voilà ce qu'Abraham répond à Dieu il a une certaine il a ce qu'on prend et c'est logique il ne savait pas qu'il aurait Isaac je ne savais pas 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 quand vous dites qu'il ne savais pas qu'il aurait Isaac ce n'est pas totalement exact c'est pas fait mais dans l'Echlecha quand Dieu a dit l'Echlecha il lui a promis déjà une postérité et donc Abraham savait qu'il y avait de la part de de la Kadoche Babakou je dis que ce n'est pas à Kadoche Babakou pour ne pas utiliser un des termes parce que quand vous étudierez ou rétudierez ce passage dans nos parents vous verrez que les noms d'Echemot de la Kadoche qui sont utilisés dans le texte de la Torah pour dire qui parle à Abraham et à qui Abraham s'adresse ce n'est pas la même mida que tout se passe ici il y avait une espèce de chassé-croisé entre comment la Torah nous dit qui parle à Abraham quelle est la mida qui s'adresse à Abraham et à quelle mida en quelque sorte Abraham répond mais ça c'est dans les études plus précises concernant ce sujet tout est pour quoi ce que je voulais citer à ce moment-là c'est le fait qu'un dialogue s'emmerge entre Dieu et Abraham Dieu lui dit non non mais moi je ne te parle pas de celui-là je parle de quelqu'un qui va mettre de toi et à ce moment-là c'est votre question entre autres Abraham s'adresse à Dieu pour lui dire mais tu sais bien qu'en vertu des lois de la nature que tu as fixées je ne peux pas avoir d'enfant vous prenez ce que et donc il ne s'agit pas du déterminisme impersonnel naturel c'est le fait qu'Abraham s'en rend compte c'est incroyable et il dit à Dieu les lois de la nature telles que tu les as fixées sont telles que je ne peux pas avoir d'enfant et tu le sais mais ce n'est pas une question elle est facile comment ? la tradition elle est facile doit avoir d'enfant mais elle le dire des hommes le bien-croyant la nature elle est ce qu'elle est donc on a encore envie de changer c'est les façons c'est les façons même qu'on y parle les athées et les athlots ne parlent pas de ça non mais moi je parle du texte de la Torah je ne suis pas en train de le citer littéralement mais si vous voulez on peut en dégâter ce que je dis c'est que ce que Auvam dit ce n'est pas la nature fait que je ne peux pas avoir d'enfant toi en tant que garant des lois de la nature je ne vais pas dire en français mais en ébrouillé ça veut dire élorine le nom divin que nous prononçons élorine qui est un pluriel dont la tradition nous dit qu'il faut comprendre c'est lui en tant que Dieu créateur qui est le maître de toutes les forces et comme il y en a qui pensent que peut-être ce n'est pas c'est précis il y en a qui a j'ai eu qu'il y en a qui a l'arrivée sans exception tout est fait et donc l'argument d'Abraham c'est de dire toi Dieu créateur qui a fixé les lois de la nature pour être ce qu'elles sont et il faut comprendre la portée de cet argument et sa signification c'est le fait que Dieu garantit la stabilité et la régularité du fonctionnement du monde il nous y reviendra et alors le texte de la Torah continue en disant va yotse oto harkutsa il lui fit sortir dehors alors dehors il était dans la tente alors il le fait sortir dehors il lui dit regarde le ciel et vois les étoiles si tu peux l'écouter ainsi sera ta descendance vous vous rappelez de l'écouter ? alors on s'imagine parfaitement Abraham sorti de sa tente qui regarde le ciel et qui montre les étoiles et lui dit telle sera ta descendance et la mythologie juive traditionnelle si je puis dire je vais te les utiliser presque le mot parce que je suis provocateur s'imagine se représenter très image l'épinage Abraham regarde le ciel contre les étoiles ta postérité ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel c'est ça qu'on se représente de l'humanité pourquoi ça ne tient pas de bout ? ça ne tient pas de bout pour un petit détail de la Chana Kodej c'est que le verbe utilisé par le verset dans lequel il dit regarde le ciel est un verbe qui signifie regarder de haut en bas Habit le Habit ça veut toujours dire en hébreu de la Chana Kodej dans l'hébreu de la Torah regarder de haut en bas pas de bas en bas et donc lorsque le texte dit nous sommes obligés à cause de ce verbe que Dieu a en quelque sorte fait sortir Abraham hors des cadres du monde naturel dans lequel il se trouvait et qui lui a dit de par-dessus cette dimension céleste laquelle dimension céleste et les étoiles en question représentent le déterminisme astral ce qui dans l'imagerie si vous disiez intellectuelle c'est ça c'est ça le déterminisme astrobiologique c'est ça le déterminisme naturel scientifique tel que qu'on doit représenter nous à travers d'autres registres de formulations et donc Dieu s'adresse à Abraham et lui dit si tu te situes en dessous de la loi céleste et donc à l'intérieur du monde du déterminisme si l'identité humaine si la destinée humaine ne se situait que à l'intérieur et dans le cadre et en dessous de ce registre du déterminisme tu aurais raison mais voilà l'identité humaine vient de plus haut que le régime astral avec tout ce qu'il a fait donc voilà ce que Dieu dit à Abraham de la même manière que ce qui t'est proposé à toi Abraham c'est un moyen d'échapper au déterminisme astral telle sera aussi ta descendance ta descendance non plus ne sera pas soumise à ce déterminisme astral et à ce moment là vous comprenez ce que c'est vrai et à ce moment là vient le verset capital de ce passage où la Torah dit Vehehemi Bachel il va y recevait à l'autre c'est la carte donc voilà ce que le texte dit nous avons deux il faut croire que la descente il n'y a pas de termes il faut les notes les arabes et les notes oui mais si vous voulez je pourrais c'est tout à fait simple non non c'est pas ça du tout mais c'est ça c'est ça mais c'est pas ça je vous explique tout de suite voilà ce que le texte Vehehemi Bachel c'est à dire que Abraham dans sa croyance et quand nous parlons en français ça veut bien dire il croyait en Elohim Dieu créateur garant des lois de la nature et voilà que au delà de cette dimension de la élacoute Dieu lui fait entendre Kol HaShem HaShem qui est providence de l'existence humaine providence de l'histoire humaine et voilà que Abraham a cet héroïsme particulier d'accepter de réussir à préférer entendre et croire en HaShem plutôt qu'en Elohim et c'est pas du tout qu'il y aurait chas le shalom j'te rechouyot puisque HaShem ou a Elohim que d'ailleurs il faut se rendre compte que c'est toujours et seulement dans ce sens là qu'on peut l'affirmer jamais dans l'autre sens c'est HaShem lui-même qui est Elohim et jamais Elohim qui serait Hamila HaShem c'est pas c'est pas une mishfa comment on dit ça une équation avec c'est un peu là alors voilà Abraham et HaShem c'est pas que d'un seul coup il a cru en Dieu prenez que croire en Dieu ça veut rien dire il croyait en Dieu déjà avant mais voilà que jusqu'à présent il était croyant de Dieu créateur avec tout ce que cela implique et que maintenant il a reçu une leçon de vie je la parle de Dieu et que cette leçon de vie l'amène à reconnaître la présence de HaShem avec toute la liberté que cela implique pour l'histoire humaine et qui n'est pas prisonnière en tant que telle des lois de la nature alors là je vais parler très rapidement de la première chose c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est pas beau c'est parce que c'est Yahoo qui a été confirmé etc bien sûr alors pour la remarque entre le médeux de dans le contexte de ce que je viens de citer de Abraham de sa discussion avec le Midrash formule cela de la manière suivante donc le Midrash reprend donc paraphrase si je puis dire ce passage et nous fait entendre la chose suivante Abraham est non Moly Abraham Moly dans un premier temps de son existence le personnage dont nous parlons et dont nous dirons par la suite qu'il est notre père il ne s'appelait pas encore Abraham il s'appelait Abraham et le Midrash nous dit que en quelque sorte Dieu a dit à notre père Abraham et nos Moly n'enfantent pas Abraham Moly ok est-ce qu'on comprend ce que ce Midrash nous dit tout se passe comme si le texte se contentait de nous dire le Midrash se contentait de nous dire et bien voilà il va y avoir une mutation d'identité qui va faire que Abraham va devenir Abraham et que étant devenu Abraham il va avoir la possibilité de donner naissance à Isaac ce qui est parfaitement vrai ça veut dire aussi que tant qu'il était Abraham il y avait un destin une vue qui était terminée le fait de changer de nom et le destin c'est exact mais il faut être précis je voudrais simplement vous rappeler de ne pas perdre de vue que je me suis embarqué dans cet aspect de la question à cause de l'étou or alors qu'il s'appelle encore Abraham et bien il va y avoir une aventure un peu particulière qui va faire que Sarah va proposer à son mari de prendre sa servante qui peut et qu'un certain Ishmael va naître alors qu'il s'appelle encore Abraham alors le Midrash lorsqu'il a dit Abraham est non Moli Abraham Moli est-ce qu'il ne savait pas que Ishmael allait naître et donc est-ce que le verbe Moli ce sert le Midrash à ce moment là signifie seulement avoir un gosse ce que je veux dire c'est que lorsque le texte du Midrash a dit que Abraham est non Moli ça veut dire que Ishmael n'est pas inclus dans les toladotes de Abraham les toladotes c'est-à-dire l'histoire des engendrements de l'identité humaine telle qu'elle est vue par la Torah et qui va conduire de Abraham à Isaac et de Isaac à Jacob et de Jacob à l'Israël c'est ça qu'on appelle les toladotes et que ce mot toladotes signifie en est-à-dire à la fois les engendrements et l'histoire et donc une formule que nous avons l'habitude d'utiliser qui est l'histoire des engendrements ou les engendrements de l'histoire et l'autre c'est la série c'est quoi ça concerne Isaac et ça ne concerne pas à l'Israël c'est-à-dire qu'Abraham et Nommoli ne croient pas que Yishmaël se situe au même rang que Isaac en tant que descendant de Abraham c'est une autre destinée elle a sa belle rapport on pourrait en parler amendement j'ai pas l'intention de le faire mais je voudrais simplement si vous en avez encore la patience rajouter un mot concernant ce changement de nom de Abraham à Abraham en reprenant une des idées que vous avez évoquées le fait que ce changement de nom n'est pas ce qui induit un changement de destinée mais que il est le signe du fait que ce changement de destinée s'est réalisé c'est pas magique le fait maintenant on te rebaptise et maintenant tu vas voir une histoire différente de celle que tu as non la question c'était de savoir mais encore ça c'est encore un autre ça c'est encore un autre c'est encore un autre logiste dans la perspective le texte de l'autorat nous raconte deux fois le récit de la création la première fois c'est le récit de la récit de la récit de la récit de la récit et la deuxième fois c'est l'érit de la récit de la récit le récit de la récit de la récit et tout ça c'est le premier chapitre puis c'est le deuxième chapitre et c'est très rapidement arrivé jusqu'à vers 7 avec l'étit de la récit de la récit et alors nous avons dans ce verset c'est un verset complexe comme tous les versets de la Torah il mérite d'être étudié et analysé on va juste focaliser sur un petit détail c'est le verbe de l'étit de la récit et dans ce mot de Hibara il y a une graphie particulière vous savez que dans la Torah il y a la taille habituelle des lettres de la Torah et puis il y a parfois des lettres qui sont écrites plus petites et parfois des lettres qui sont écrites plus grandes par exemple le lettres de Bereshi qui sont plus grandes que les autres lettres de... ici le Hei de Hibara il est écrit plus petit ça s'appelle Hei Zahira Hei Lignacu alors quelle est la signification de ce Hei Lignacu ? il y a plusieurs dimensions toutes convergentes et se complètent chacun dans un registre particulier mais voilà ce qu'on fait remarquer c'est que la présence de ce Hei dans le mot du Barham fait que le verbe au lieu d'être adaptif était passif c'est clair ce que je dis là en parlant de la grammaire ? ça fait que voici l'histoire des cieux et de la terre de Hibara le fait que le verbe est passif fait des cieux et de la terre le sujet de leur histoire c'est clair ? non dans leur création de Hibara ça veut dire voici l'histoire des cieux et de la terre dans le fait d'avoir été créé si on enlève le Hei ça deviendrait le Borham si on était écrit le Borham ça serait dans le fait qu'il les a créés le Borham le sujet serait Dieu le créateur mais comment dirais-je impliqué dans la forme de grammaire bien que le nom n'apparaisse pas à ce stade-là verset il apparaît plus loin d'ailleurs la Sot Hachem ça c'est la Sot l'Hibara étant donné qu'il est écrit de Hibara et que par conséquent c'est une forme passive ça fait que les cieux et la terre sont sujets du verbe étant donné c'est clair étant donné qu'on est en train de parler de l'histoire des cieux et de la terre ça veut dire qu'en mettant le verbe créer au passif le verset nous fait lire le fait que les cieux et la terre seront sujets de leur propre histoire et n'ont pas objet de cette histoire être le sujet de son histoire c'est très différent d'être l'objet de cette histoire être le sujet c'est Dieu bien entendu que c'est Dieu qui les a créés mais la Torah a décidé de mettre le verbe ou passif de telle sorte que la créature devienne le sujet c'est clair or voilà que on nous a remarqué que lorsque on lit ce verbe Hibaham avec le petit H c'est les mêmes lettres que Abraham et que si on enlève le H de Hibaham ce sont les lettres de Abraham et ça veut dire qu'aussi longtemps qu'Abraham que je suis obligé d'appeler Abraham pour les besoins de la cause bien qu'a priori on n'a pas le droit aussi longtemps qu'il n'aura pas réussi cette mutation d'identité de Abraham à Abraham ça veut dire que le monde ne sera pas encore arrivé à une maturité suffisante pour qu'il puisse prendre en charge de sa propre histoire pourquoi ce H est écrit petit et pas dans la même graphique que tout le reste parce que jusqu'à ce que Abraham devient Abraham et bien tout se passe comme si il restait encore une possibilité implicite que le verbe doit se lire Beboram et que c'est Dieu qui agit dans le monde jusqu'au moment où advient dans l'histoire du monde un homme qui sous la providence et le regard de Dieu peut prendre en charge les destinées du monde et donc ce changement de nom désigne ce fait qu'avec Abraham c'est cette mutation là qui se passe que l'histoire du monde devient l'histoire telle qu'elle est voulue par Dieu parce que c'est lui qui a écrit Behi par Abraham dans sa Torah vous comprenez le mouvement de l'enseignement ici de ce que le texte nous apprend c'est à dire que voilà depuis le début de l'histoire telle que la Torah nous le raconte le monde s'est allé d'échec en échec et la Torah nous raconte tous ses échecs c'est pas gratuit et puis lorsqu'on arrive à Abraham alors commence l'histoire d'une lignée humaine qui aboutira à Israël et qui va être capable de faire le tikkun c'est comme ça qu'on dit en hébreu de toutes les chutes de tous les échecs qui se sont produits et cette histoire n'est pas encore finie mais en tout cas pourquoi cette lignée là peut faire cela et bien c'est parce que elle a pris au sérieux le projet du créateur pour son monde prendre au sérieux le projet du créateur pour le monde c'est prendre au sérieux le fait que la décision de Dieu a été c'est l'homme qui doit faire aboutir cette histoire l'homme la créature qui doit être responsable de l'aboutissement de cette histoire et tout se passe comme si si je puis me permettre de parler je dirais je dirais de chez Monroe c'est pas le charme de manière là et moi le cas échéant si c'est nécessaire je donnerai un coup de pouce j'aimerais mais essentiellement c'est l'homme qui doit faire ça va pas un peu à l'encontre du côté méchériste où on attend que le méchériste arrive d'être délivré enfin avec les mises c'est là pour ça en fait juste pour avoir le méchériste qui vient nous sortir là où est-ce que vous avez vu je trouve ça c'est le discours vous savez il y a comment dire la délivrance non non attendez je suis en train de décider comment je veux répondre est-ce que vous connaissez est-ce que vous connaissez la notion de cipia c'est pas le jour c'est l'espérance peut-être suite ah nous serons nous vautulaires avec de l'herbe qui verdoit et la route à droite alors voilà vous voyez le drame l'un des drames en tout cas de l'histoire juive c'est lorsque cette histoire se traduit en une langue autre que le lâche et la poteche il y a un midrash je pensais d'ailleurs à un moment peut-être on étudierait ce midrash mais pour une autre raison et il dit que une des questions qui sont posées à l'homme lorsqu'il se présente devant le 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 c'est tzipita l'ishwa et ce tzipita l'ishwa c'est pas est-ce que tu as attendu passivement c'est pas non plus seulement est-ce que tu as espéré éperdument la tzipia c'est une action qui consiste à agir de telle sorte que ce que l'on souhaite ce que l'on désire arrive c'est faire venir les choses ça n'enche pas question extérieure là ce qu'on disait avec Ibaram semblerait pouvoir dire que la délivrance devrait venir de l'homme oui absolument alors c'est une chose de faire venir par l'homme c'est une chose de faire arriver quelque chose d'extérieur non c'est pas quelque chose d'extérieur bon ici le problème est je m'en dégage pas complet mais enfin il y a des nuances ici auxquelles il faut prendre garde c'est que nous sommes à l'interaction ici ou à l'entrecroissement de deux dimensions qui sont la dimension individuelle et la dimension collective et cette dimension de tipia de l'échoa c'est le fait que qu'est-ce que je fais moi à mon niveau de telle sorte que cet échoa qui concerne le monde et du point de vue je vous jette un pavé dans la marque et il faut se comprendre de la portée des choses ça veut dire que je pose la question à chaque fois c'est une question qui se pose à nous toujours au niveau de ma vie personnelle de ma destinée individuelle est-ce que est-ce que j'agis de manière conforme à ce qui peut me faire espérer d'avoir ma part dans ce choix qu'est-ce que je fais moi et donc de comprendre qu'au travers de ce que moi je fais pour moi je participe aussi à l'effort collectif c'est clair mais je reprends ici un enseignement qui est important pour lui-même de Rabbi Henn de Wolodjine parce que Rabbi Henn de Wolodjine nous dit parfois l'homme peut être pris de vertige enfin de désespoir de se plier mais c'est tellement gigantesque tout ce qu'il y a à faire qu'est-ce que moi je peux faire là-dedans je suis impuissant et alors Rabbi Henn de Wolodjine nous dit tu n'es pas impuissant puisque tu peux faire ce que tu peux faire on ne te demande pas plus on ne te demande pas plus que de faire ce que toi tu as à faire et si toi tu fais ce que tu as à faire et que chacun fait ce qu'il a à faire ce qu'il a à faire sera fait vous comprenez il le formule d'une manière qui est très percutante et bien qu'il soit du côté du nom de Vilna et de ce qu'on appelle Kushum ou que le Hassidim appelle le Vilna dit ça mériterait d'être un enseignement de Hassidim il dit il dit un déplacement de Vilna Aboukhan Aboukhan de Vilna de Vilna mais ce qu'il y a là-haut ça vient de toi c'est toi qui as le pouvoir de faire en sorte que l'influence qui va venir dans l'eau vienne comme ci ou comme ça parce que cet influx ce chéphard qui vient dans la moitié de l'île des mondes supérieurs vient toujours en réponse à ce qui se fait en l'eau il y a toute une série de migrations très importantes à cet égard et qui concernent ce fait que la tradition l'unique le désir de Dieu c'est que la présence divine soit dans le monde d'en bas c'est sûr qu'un roi ne peut être roi que c'est ce sujet d'être un roi et bien voilà mais je veux dire c'est très vrai ce que vous dites mais ce n'est vrai qu'en Israël non c'est non c'est important Dieu a décidé que David soit le roi d'Israël mais tant que Israël n'a pas accepté David pour roi et bien David ne sera pas roi du tout ensuite il sera roi seulement en Eretz-Ruda avant d'être roi de tout Israël et c'est la raison pour laquelle ce que vous dites est très vrai mais il y a une différence c'est le fait que la royauté du roi dépend des sujets c'est la royauté c'est la royauté en tant que thème du côté du côté de l'Israël le thème auquel vous faites l'allusion c'est le fait que dans la création il y a d'abord Kabbalatom et ensuite Kabbalatom mitzvah et on dit le madrachal le madrachal le madrachal le madrachal quoi cette chose là ressemble ça ressemble à un roi qui est rentré dans une cité et les habitants de la cité lui disent donne nous tes lois et ils leur répondent reconnaissez d'abord ma royauté ensuite je vous donne ce que cela signifie vous vous rappelez Joseph et ses frères Joseph rêve il a des rêves des rêves de Gox enfin il rêve alors il rêve que le soleil la lune les étoiles se concernent devant lui alors ses frères lui disent amalor tim lor aleimu amashol tim shol ban vous vous rappelez pourquoi les deux expressions parce que amalor tim lor aleimu c'est-à-dire est-ce que tu crois que nous serons d'accord qu'on pourrait te faire voir et tu sais bien que non alors est-ce que tu crois que tu pourras gouverner par la force malgré nous ça c'est le moshe la force vient du moshe le mèler la force vient du rhum vous comprenez enfin là on a un petit peu effiléché le collègue de l'aile mais voilà en tout cas nous avons traversé un certain nombre de du coup de projecteurs si vous voulez concernant ce fait je pense qu'il faut être conscient de à quel point c'est capital cette notion-là que la volonté divine c'est que sous la providence divine et j'ai cité cet enseignement de le 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 qui disait la providence elle surveille mais en surveillant elle veille sur vous comprenez ce qui se passe parce que la surveillance ça fait penser un petit peu à attention mais veillez sur ça veut dire qu'il y a une ahava il y a une hiba utilisé le terme traditionnel de l'amour de Dieu pour l'israël en particulier pour l'internet et que si quelqu'un attend quelqu'un c'est beaucoup plus bien qu'il nous attend que nous qui attendons le Messie vous savez il faut être sérieux moi je ne veux pas prêcher mais il y a un concept traditionnel de la pensée juive qui s'appelle Giloui Dara vous connaissez cette notion de Giloui Dara non vous ne connaissez pas j'affirme quelque chose par exemple l'an prochain à Jérusalem c'est une affirmation c'est un souhait c'est un vœu en espérant tout ce que vous et au moment où on va le formuler avec la véhémence avec la force etc ça paraît très sincère et puis voilà que je disais le chanahaba et le chanay une espérance du prisonnier enfermé dans son cachot et puis voilà que la porte du cachot s'ouvre et alors maintenant qu'est-ce que tu vas faire avec ta liberté est-ce que tu vas réaliser ce que tu disais le chanahaba et le chanayim que ce soit pas le chanahaba mais un chanahazot ou bien tu vas décider que oui le chanahaba et que ça sera en permanence encore le chanahaba le chanahaba c'est-à-dire qu'il y a ici d'illoudable le fait qu'il se dévoile du point de vue de ce que la réalité prouve quelle était ma véritable intention est-ce que est-ce que ce que je disais je ne sais pas si je le pensais vraiment parce que on peut dire que c'était sincère au moment que je l'ai mais si je ne le réalise pas au moment que je peux le réaliser et bien cela met en quelque sorte en doute et jusqu'à quel point étais-je conscient de ce que je disais quand je disais ce que je disais c'est un bon mot ça c'est très un peu c'est très un peu oui oui mais c'est un peu un politique c'est un jeu de l'enfant moi je confère aux gens qui sont religieux qui sont religieux moi je le disais encore aujourd'hui mais c'est très un mal et je suis très un exemple de la famille mais c'est un bon exemple parce que en vérité ils ont la possibilité de résoudre le problème mais le font absolument absolument mais c'est c'est la raison pour laquelle je suis vous savez la tradition d'Israël c'est une tradition extrêmement rigoureuse dans ces formulations il n'y a pas de à peu près mais c'est très nuancé il y a tous les enseignements ne sont pas toujours regroupés au même moment par exemple ce que nous avons étudié aujourd'hui avec ce Abraham Abraham c'est pas dans le même verset c'est 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 un il faut recomposer les thématiques voir de quelle manière les choses s'organisent mais quel est le schéma directeur le schéma directeur c'est que Dieu attend l'homme point barre je veux dire que c'est l'un des sujets que je pensais vous proposer ce soir il y en a encore un peut-être que je vais vous infliger quand même mais bien sûr un sujet qu'on discute c'est là on va parler de plus de l'Oranaz mais on va pratiquer en plus de 3 heures de l'Oran et on a plus de pourquoi ce monde c'est l'Oran Rabbi Nachman de Breslav dit le contraire dans écoutez-moi Rabbi Nachman de Breslav dit on parle de Olamaba Olamaba au moins c'est clair on sait ce que c'est mais Olamaba c'est où parce que là où nous sommes c'est Guéhinom et vous savez il y a c'est c'est Il y a une question qui est posée à ce genre particulier, sous différents aspects, de différentes manières. Je vais la formuler à la manière du Mahara de Prague, dans la première introduction. On se pose la question de savoir pourquoi la Torah et les prophètes ne parlent pas d'Olamabad, d'Otikia, d'Amitim, etc. La réponse du Mahara est très simple, très claire. Les prophètes, et de ce point de vue-là, la Torah, c'est la nevoie au degré le plus élevé, mais ça appartient au registre général de la nevoie. La nevoie ne peut se formuler qu'à partir de ce qui est représentable pour l'homme. Or, Triathamétim et Olamabad n'appartiennent pas à ce qui est représentable de l'homme, puisqu'ils n'appartiennent pas, par définition, à Olamazé, et que c'est en dehors du registre du représentable. Le Navi nous donne à voir, dans son langage propre, quelque chose, à partir de représentations que nous pouvons avoir. Et c'est là-dessus, Triathamétim et Olamabad, que porte en particulier ce fait que Chacham Adif Minavi, que le sage est préférable au prophète. Pourquoi ? Parce que la sagesse du sage lui permet de concevoir des choses que le prophète ne peut pas représenter. Vous comprenez ce que ça veut dire ? La Torah ne peut pas parler de ces choses-là, les prophètes ne peuvent pas parler de ces choses-là, parce que si j'ose dire, et je l'ai osé, et bien la Torah et les prophètes parlent des moyens pour atteindre cette fin, mais cette fin appartient à un autre registre, en tant que finalité, en tant qu'objectif. Et ici, il faut un effort qui n'est pas un effort d'imagination, un effort de prise de conscience. Manitou avait l'habitude de formuler cela de la manière suivante. C'est que la Torah s'adresse aux Hébreux. La Torah ne s'adresse qu'à ceux qui savent que l'histoire de ce monde débouche sur Olam Abba. Ils n'attendent pas la Torah pour apprendre cela. Ils le savent. Il y a une connaissance. Appelez cela intuitive, si vous voulez, je pense que c'est quelque chose de plus profond, et qui relève de la connaissance de l'identité intime en tant que telle. Et que, par conséquent, il n'est pas nécessaire que la Torah parle de cela, puisqu'elle ne parle qu'à celui qui sait que c'est là-bas qu'il va. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair ce que j'ai fait. Le RIP. Mais très immédiat, en fait, vous savez. Les réflexions que nous avons à nous faire à ce sujet. Bien entendu, c'est un peu d'ici parce que nous parlons le français. Mais la Torah, c'est en rachanakodesh qu'elle a été donnée. D'accord ? Ce n'est pas un grand ridouche que je viens de faire là, comme ça. Mais ça suppose, par conséquent, que celui à qui il s'adresse comprenait de quoi il parlait. Nous, nous avons besoin d'un perush rachis et de tous les commentaires pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire de « Rishibara » et de « Kim et HaShamaim » et de « Ta'abat. » Mais l'identité hébraïque à laquelle cette Torah s'adresse, elle n'a pas besoin d'un perush rachis. Elle comprend directement. Pourquoi ? Parce qu'elle comprend les mots de lachanakodesh. Et donc, nous avons à prendre conscience du fait qu'une dimension très importante de notre ressourcement à notre propre identité consiste à redécouvrir le sens, l'achanakodesh de cet hébreu-là. Vous savez, il y a des choses qui ont cessé pour nous d'être des évidences. Pourquoi elles ont cessé d'être des évidences ? Parce que nous ne comprenons pas, non pas l'hébreu du texte, mais ce que cet hébreu implique. Je vais vous donner très rapidement un tout petit exemple gigantesque. Lorsque le texte de la Torah commence par dire « Bereshib bara Elohim et HaShamaim be'etar » c'est un verset qui est connu. En réalité, nous ne savons pas le traduire. Enfin, la traduction qu'on en donne habituellement est totalement fausse. Mais totalement fausse. Absolument, radicalement, sans aucune possibilité de discussion, fausse. Pourquoi ? Parce que le verbe que nous utilisons en français pour traduire « Baro » n'a pas du tout dans la connotation de l'esprit de la langue française la signification que ce mot a en hébreu. Il n'a qu'en hébreu. Enfin, dans l'hébreu de l'achat d'achat d'achat d'achat. « Baro » que nous traduisons par « Créer » ça veut dire « Créer à partir de rien ». « Baro » « Créer » ce n'est pas quelque chose qui se sur-rajoute au sens du mot comme on dit en français « Ex nihilo » « Yeshmei » « Baro » c'est ça que ça veut dire. « Créer » le verbe en tant que tel. C'est cela qu'il signifie. Or « Créer » en français ça ne signifie pas du tout cela. Puisque en français, par exemple, on va parler de création artistique. D'accord ? Vous connaissez le mot « Création artistique » ? L'artiste, quand il crée, il crée à partir d'éléments pré-existants. Il va produire quelque chose de nouveau mais il va faire du nouveau avec de l'ancien. Il va prendre des couleurs. Il va mélanger des ingrédients. Il va se... Mais les ingrédients avec lesquels il va faire cela, il ne les fait pas apparaître à partir de rien. Or comment vous dites « Création artistique » en hébreu ? « Yézira » « Yézira » au magnifique. Et donc « Créer » en français, dans la connotation de la langue, c'est ce que l'hébreu dit lorsqu'il dit « Yézira » « Yézira » « Chémino » qui met à la mafar min à la ma. Et pas du tout « Buriya ». Et donc « Barro » ça veut dire faire exister absolument quelque chose qui n'existait pas avant et qui existe maintenant. C'est clair ? Or, si je fais exister en cet instant même quelque chose qui n'existait pas avant, ça veut dire que cette chose-là qui arrive à l'existence en ce moment ne peut arriver à l'existence qu'en son commencement. Elle ne peut pas préexister ni être postérieure à son propre commencement. Et donc ça ne veut rien dire que Dieu, au commencement, a créé. Puisqu'il ne pouvait pas créer plus tard ni plus tôt. Donc « Burichit », on ne sait pas le traduire. Dans ce contexte-là, vous comprenez ? C'est forcément au début. Comment ? C'est forcément au début. C'est forcément au début, donc ce « Burichit ». C'est un pléonasme. Et c'est non seulement un pléonasme, mais c'est un pléonasme tel qu'au début du mot « Burichit », il y a les lettres de Barro, « Bet-Rech-Alef ». Mais vous comprenez le mouvement des choses ? Et donc, ça veut dire que par le simple fait que nous n'entendons pas ce que le texte nous dit en lâchant un codej, « Burichit », il y a des déplacements de sens extrêmement graves qui se produisent parce que quelque chose qui a une signification capitale pour toute la suite du récit de la Torah devient de la littérature le coup de feu. Le commencement de la création. Vous comprenez ? Même si vous ne comprenez pas tout ce que je voulais dire, mais que pour quelles raisons ces choses-là font problème ? Et alors, je vais quand même vous donner un commencement de réponse, puisqu'on parle du commencement de cette chose-là. Et bien, ce que le texte vient nous dire, c'est que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé le monde en un état de commencement et pas en état d'achèvement. On pourrait dire, mais ça, ça serait un peu de la littérature, mais ce n'est pas faux, que le texte vient nous dire que ce que Dieu a créé, c'est le commencement de l'histoire et qu'il confie à l'homme la chèvre au monde. Et donc, ne t'étonnes pas du fait que le monde soit dans un état d'imperfection et d'inachèvement. Cette question qui préoccupe les théologiens ne se pose pas pour l'hébreux, parce que c'est volontairement ainsi que Dieu a créé, non pas à l'état d'achèvement, mais à l'état de commencement. Le réchit, et le acharit, et bien ça, il l'a confié aux hommes. Et vous voyez que d'emblée, dès le premier mot de la Torah, nous sommes avertis. Ce monde est créé, donné à une histoire. Et cette histoire sera ce que les hommes en feront. On dirait, à entendre ça, que le libre arbitre de l'homme va bien au-là d'être juste Tzadi Kouracha. Pourtant, c'est quand même... C'est la voie, je crois, non ? L'histoire de, en gros, on peut pas savoir s'il sera Tzadi Kouracha. Il y a plusieurs textes qui parlent de ça. Naïmuni qu'on parle abondamment dans les Shemona Krakim, et dans le Péreké, de Sefer Maga, dans l'Ikhot Tshuva. Il y a des... Il y a des... Je voudrais dire, malgré tout, à titre de conclusion provisoire, si vous voulez qu'elle soit provisoire, la chose suivante. C'est que, du point de vue de la pensée juive traditionnelle, et cela se formule, entre autres, à travers ce que nous disons lorsqu'on nous dit en Shema Israël, Hachem Elohim, et ce que nous disons aussi, Hachem Elohim, et toute cette problématique-là. C'est que, pour la pensée philosophique en général, la pensée humaine d'une manière habituelle, le déterminisme et la liberté s'opposent l'une à l'autre. Vous comprenez ce que je dis ? Pour la pensée juive, c'est tout le contraire. C'est que le déterminisme naturel est la condition de la possibilité de la liberté humaine. Parce que ce n'est que si je sais, grâce au déterminisme, ce que peuvent être les conséquences de mes actes, que je peux agir avec raison et liberté. Si je ne sais pas si le monde physique, le monde extérieur est aléatoire, si le monde extérieur n'est pas déterminé par des lois rigoureuses, alors peut-être que si je prends ce verre et que je le renverse, l'eau va monter là-haut. Comment est-ce que je peux être sûr que je vais pouvoir éteindre un feu si je ne suis pas sûr que je dirige la lance, l'incendie vers le foyer, etc. que les choses ont fait. Si le monde ne répond pas à des lois connaissables, la liberté humaine s'évanouit. Et donc, ce dont nous avons à prendre conscience, c'est que, bien que par mon corps je fais partie de la matière du monde, moi, en tant que sujet de mon histoire, je ne me réduis pas à mon corps. Bien sûr que si je mets mon corps dans le feu, dans l'état actuel des choses, je risque de me brûler. C'est assez simple. Bien que nous sachions qu'en réalité, même mon corps, je devrais pouvoir l'élever à un niveau où, comme Mishael, Khamania et Azaria, ils peuvent se produire, Abraham, Bekif Shanaesh, etc. C'est-à-dire que, ça dépend à quel niveau je suis arrivé à me lisser, mais en tout état de cause. L'identité humaine, l'homme en tant que tel, ne se réduit pas à son corps. Lorsque je dis « je » « anohi » « ami » et bien, c'est quelque chose d'autre, ce que nous appelons en hébreu, de la Shana Kodesh, encore dans l'épreuve de la Torah, la dimension du nefesh. La nefesh c'est aussi un des mots pour dire l'âme, mais c'est essentiellement le terme que la tradition de la Torah, la Torah en tant que tel, utilise pour parler de l'homme en tant que responsable de ses actes. C'est toujours à propos de la nefesh qui dit « nefesh kitereta » une nefesh qui aura fauté, parce que « nefesh » que fauté. Vous comprenez ce que ça va dire ? Pour pouvoir faire une faute, il faut être libre. Ce n'est qu'un sujet responsable qui est susceptible de faire des fausses. Il ne vaut mieux pas, mais en tout cas, c'est cela l'idée. Et donc, le sujet en tant que tel, celui qui est sujet de sa destinée, le sujet de son histoire en tant que tel, il est au-dessus, à la manière d'Abraham, qui est « Vayetzehoto Arkutsa » on va parler tout à l'heure. Il y a cette dimension par laquelle je décide de ce que je veux faire. Et là, c'est quelque chose qui est, dans le principe absolu, la menine insiste énormément là-dessus, pour dire, la dimension où se situe la liberté de l'homme, c'est dans la volonté. La volonté de l'homme est une volonté libre. Si le mot existait à l'époque de Maïmonide, ce serait appelé la démocratie. Eh bien, ça existe même un peu avant Maïmonide, mais on ne l'appelle pas vraiment la démocratie, parce que... Mais c'est parfait. C'est le fait que, je pense que ce principe-là, il faut en prendre conscience suffisamment, c'est parce que le monde répond à des lois connaissables et fixes, stades, que l'homme peut agir dans le monde. Et donc, si un homme tue un autre, il ne serait pas mort de toute façon d'une crise cardiaque s'il ne l'avait pas tué. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'âge et le texte que vous avez là. Et bien faire la conclusion. Bien, écoutez, voilà, moi j'avais prévu aussi de vous étudier avec moi un texte que je vais vous discuter quand même. C'est très, c'est relativement bref. Vous avez entendu parler de Rabi Moshe Al-Sher ? Je n'ai pas entendu parler de Rabi Moshe Al-Sher. Rabi Moshe Al-Sher est un rab qui a vécu à Tzfat à l'époque de la grande période de Tzfat. Il y a peut-être quelqu'un dont vous avez entendu parler, c'est Rabi Moshe Al-Sher, Rabi Moshe Al-Sher. Alors, Al-Sher, Rabi Moshe Al-Sher était le rab de Moshe Al-Sher en Talmud et Al-Aha. C'était une relation très, très intéressante parce qu'il était le rab de Rabi Moshe Al-Sher dans le domaine de la Al-Aha et du Talmud et son élève en Kabbalah. Il y a des choses qui arrivent comme ça. Tout le monde a une fête, là ? Oui, oui, oui. Alors, dans ce texte, Rabi Moshe Al-Sher, qu'on appelle traditionnellement Al-Sher Akadosh, on étudie quelques lignes d'un passage de ma secrète Mugila dans lequel le texte se lit, vous savez, c'est une page du traité de Talmud Mugila qui introduit Al-Aha Mugila Tester. Et alors, c'est-à-dire, Rabi Haninavar Papa, Ketakhla Pitra Gha Parchata Meha Kha à titre d'introduction générale à la compréhension de ce dont parle la Mugila Tester. Il y aurait plusieurs propositions qui sont apportées là-bas dans le texte. C'est ça qui s'appelle Ketakh Pitra, qui a ouvert une porte pour entrer à l'intérieur de ce palais. à partir d'un verset, et ce verset dit la chose suivante, verset des psaumes, Hirkafta Enosh Roshino. Hirkafta Enosh Roshino, tu nous as mis un homme sur notre tête, tu nous as fait chevaucher quelqu'un sur notre tête. nous sommes rentrés, nous sommes venus dans le feu et dans l'eau, et tu nous as fait sortir à la plénitude. un verset un peu abscunce comme ça. Alors l'Agmara, donc Rabi Haninavar Papa explicite le verset en disant nous sommes rentrés dans le feu à l'époque de Nabuchodonosor, et dans l'eau au temps de Pharaon, voilà comme il explique, là-dessus vient le commentaire de Al-Sher, que je vais vous laisser découvrir par vos propres moyens en lisant ce texte. Mais voilà le point focal sur lequel Rabi Moshe Al-Sher veut mettre l'accent tonique, enfin l'accent fort, le Dagesh Khazak de cette chose-là, c'est le fait de dire que la délivrance du temps de Mordechai et Esther est beaucoup plus grande que celle du temps de Pharaon, du temps de Nabuchodonosor, parce que, à l'époque de Nabuchodonosor et de Pharaon, il a fallu vaincre des éléments, le feu et l'eau, qui sont des forces impersonnelles, et qui n'ont pas de liberté, alors qu'à l'époque de Mordechai et de Esther, le conflit, c'était à l'égard de quelqu'un qui a un libre arbitre, Amman, or voilà que le bon Dieu s'interdit d'intervenir contre le libre arbitre des hommes. Alors, comment sauver les Juifs ? S'il s'agit de les sauver du feu et de l'eau, ça ne pose pas de problème, parce que Dieu maîtrise les forces de l'eau et du feu. C'est là qu'il ne pourrait pas maîtriser les forces de l'eau, il s'interdit de le faire. Et c'est là que vous avez, à la ligne 18, la partie qui est soulignée dans les... parce que, n'est-ce pas que l'une de ces attributs, où le Vilti Hassir de Krivat Adam consiste à ne pas supprimer la liberté d'un homme, de tout ce que cet homme désirera faire, que Dieu s'interdit de supprimer la liberté de l'homme, de invoquer, parce que si nous n'étions pas ainsi, que Dieu ne s'interdisait pas d'intervenir dans la liberté des hommes, alors de fil en aiguille, cela aboutit au fait que le monde n'a plus de sens, il n'y a plus de rétribution et de sanction, parce que si ce n'est pas l'homme qui est responsable de ses actes, alors il n'y a plus de sens à rien du tout. Et on retourne à l'ordre. J'ai envie de le comprendre parce que, pour... Pardon. Il a donc quelques... Justement, je vous invite à étudier le sujet. Et en particulier... Vous savez... Les... Je voudrais que nous avons abordé ce soir, avec tout ce qui reste encore à vous, à cette particularité d'être simultanément extrêmement simple et extrêmement compliqué. C'est extrêmement simple au niveau de ce que j'appellerais les définitions fondamentales, les affirmations premières, etc. Cela veut dire, disons d'une manière générale, si Dieu voulait forcer Pharaon à faire quelque chose, et bien il pouvait le forcer. Mais il n'a pas voulu le forcer. Il a voulu que ce soit Pharaon lui-même qui finisse par faire ce qu'il voulait de sa propre liberté, de son propre chef. Et puis il y a de nos problèmes. Et par conséquent... Bon, je vais le dire d'une manière peut-être un petit peu trop rapidement, enfin malgré tout. Et voilà. L'homme... Les hommes, d'une manière générale, ils sont impressionnables. Il y en a qui sont plus, il y en a qui sont moins, mais les hommes sont impressionnables. Et face à ce que nous appelons les plaies d'Égypte, Pharaon aurait risqué de donner son accord, pas parce qu'il était d'accord, mais parce qu'il a été impressionné. Et donc il fallait le raser avec les baux, il fallait renforcer sa détermination de telle sorte qu'il ne cède pas sous la pression des éléments, et que lorsque le moment viendrait de dire partez, ce soit librement qu'il le dise. Il a donné un petit coup de main, le bon Dieu, à comprendre ce qu'il fallait faire. Oui, mais comprenez... Contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, vous ne savez pas. Oui, mais comprenez ce que le texte de la Torah nous dit depuis le début. à savoir qu'il s'agit de faire en sorte que les Hébreux, d'une part, parce qu'ils ne sont pas innocents totalement, enfin, ils ne sont pas quiprenants dans cette histoire, que les Hébreux, d'une part, et les Égyptiens, d'autre part, comprennent qui est Hachem. Or, nous sommes déjà un petit peu habitués, à partir de notre première étude, à comprendre que lorsque nous disons « qui est Hachem », ça veut dire « celui qui est providence de l'histoire des hommes », et pas « Elomine », Dieu créateur, garant du déterminisme naturel et de la stabilité des lois de la nature. Or, l'histoire de l'homme, c'est l'histoire d'une manière d'être qui est libre. Et donc, le bilatène qui a mis Hachem, et c'est très important de comprendre ce que ça veut dire, vous saurez que je suis Hachem. J'ai terminé sur une note peut-être un petit peu dure, mais enfin, j'imagine que les uns et les autres, vous connaissez cette tradition, selon laquelle il y a un cinquième du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. D'accord ? Eh bien, il faut se poser la question suivante. Si c'est Dieu qui fait sortir Israël d'Égypte, pourquoi il ne les a pas fait tous sortir ? Pourquoi il ne les a pas fait tous sortir ? Ceux-là, c'étaient des Rechayim, parce que ceux qui sont sortis, c'étaient les Tzadikim. Les carottes ne viennent me charrer Touma, et l'ange de l'Égypte qui dit, « Pourquoi est-ce que tu fais perdre cela devant cela ? » Parce que Dieu ne fait sortir, c'est lui qui fait sortir. Il fait sortir ceux qui veulent sortir. Ceux qui ne veulent pas sortir, il ne les force pas. C'est-à-dire qu'il faut comprendre cette chose-là. Quand je veux sortir, alors je dois être conscient du fait que c'est Dieu qui me fait sortir, pas Herzé, pas Moshe. C'est Dieu. Vous comprenez ce que je dis ? Bien qu'il y ait des gens qui soient chargés d'être les personnes agissantes pour faire en sorte que les choses se fassent. Mais en même temps et simultanément, ça c'est un petit peu ce que je vous avais dit tout à l'heure, qu'il faut être conscient et sensible à ces nuances-là, que rien ne se fait si Dieu ne veut pas que cela se fasse, mais qu'il ne suffit pas que Dieu veuille que cela se fasse, que cela se fasse, il faut que l'homme veuille que cela se fasse.